Vous êtes sur RTL. RTL, c'est notre planète. Virginie Garin. Allez, c'est à vous Virginie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Manger des pommes, mais sans glyphosate. Les golden du limousin arrivent en ce moment dans nos rayons et les 250 producteurs, Virginie, ont décidé de se passer du désherbant pour respecter l'interdiction voulue par le gouvernement. C'est possible, mais leur exemple le montre, ce n'est pas si simple. Oui, les deux tiers des producteurs déjà ont supprimé le glyphosate. Les autres s'engagent à le faire dans les deux ans. Alors, ils produisent tous la fameuse pomme golden du limousin. C'est la seule pomme à hopper en France pour désherber sous les pommiers. Alors avant, ils faisaient deux traitements chimiques par an qu'ils ont remplacés par des machines. Ils en ont essayé plusieurs. Au début, ça n'allait pas. Là, ils sont à peu près au point. Il leur en faut deux. Une qui gratte le sol et l'autre avec un fil qui coupe l'herbe. Et ces machines, elles fonctionnent au gasoil. C'est le problème. Quand ils passaient deux fois dans le verger avec le glyphosate, là, ils doivent passer six ou sept fois. Donc, leur facture de produits chimiques baisse, mais celle de carburant augmente. Et là, on voit que ce passé du glyphosate, c'est contradictoire avec la lutte contre le réchauffement du climat. Ils ont aussi supprimé les néonicotinoïdes pour lutter contre les parasites. Ils font à la place du biocontrôle, c'est-à-dire qu'ils diffusent des hormones dans leur verger pour perturber leur reproduction. Alors, ils ont compris que les consommateurs veulent moins de chimie. Très bien. Mais ils disent qu'ils ont juste besoin de temps pour trouver des solutions, que ça coûte un peu plus cher. Ils rappellent aussi que leurs concurrents, polonais par exemple, eux, continuent de traiter leurs vergers et que leurs golden dopés aux pesticides sont toujours vendus en France. Les explications de Virginie Garin pour RTL. Merci beaucoup Virginie.